Je ne sais pas si vous les avez trouvés, mais en tout cas on va en parler de ces trois bâtiments assez incroyables avec cette mise à jour de la capitale. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le deuxième Sneak Peek, j'espère que vous allez bien. On va parler des autres nouveautés, les trois nouveautés. Usine de sort de précipitation perpétuelle, c'est magnifique. Franchement l'idée elle est vraiment superbe, j'adore cette imagination qu'ils ont eu. C'est un sort qui est valable pour 4 attaques, mais perpétuelle, puisqu'il va imbiber vos troupes, si je peux me permettre de dire ça, et elles vont être speed tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà un exemple comment ça va se passer. Vous déposez votre sort, les troupes qui vont passer à travers le sort vont acquérir cette vitesse de 10, et donc du coup ils vont la garder tout le long de l'attaque, même quand ils vont sortir du rayon d'action de ce sort, ils vont garder cette capacité de courir, d'aller très vite. Alors imaginez sur les troupes qui sont très lentes, très lentes comme certaines troupes, on va peut-être en parler un peu tout à l'heure, mais c'est vraiment incroyable. Regardez ici, les troupes continuent à sentiller avec la couleur du sort de précipitation. Elles sentient tout le long de l'attaque, tant qu'elles sont vivantes, elles vont aller rapidement. Voilà, c'est assez incroyable comme concept de sort. Et on peut dire vraiment bravo, bravo pour l'équipe d'Eve qui a pensé à ça. Regardez ici un autre exemple, enfin deuxième phase d'attaque, je dépose le PK et les géants, et pourtant ce n'est pas les troupes les plus rapides, PK et géants. Voilà, la condition évidemment c'est de les déposer sur le sort de précipitation au préalable, mais bon, même si les défenses sont très éloignées du sort, ils vont aller quand même assez rapidement, ils vont rattraper ce retard et vous ne perdez pas beaucoup de secondes. Le gain aussi, c'est que ça va aller vite, si ça va vite, ça peut détruire rapidement les bâtiments défensifs ou non défensifs, et donc gain de secondes et même probablement nombre d'attaques sur un district pour le détruire. Parce que là, on a des troupes qui vont rester regroupées, qui vont avancer ensemble assez rapidement, la même vitesse pour toutes les troupes, imaginez. Donc c'est assez incroyable d'avoir toutes ces troupes différentes, avec des capacités différentes, fonctionner, ou plutôt avancer à la même vitesse. Et bon, à part si ça se disperse, mais n'empêche que ça se rattrape en gagnant les PK qui reviennent rattraper les géants. Voilà, plus un point pour Supercell. Et puis plus sur Code Gouloulou pour ceux qui souhaitent me soutenir, merci pour ceux qui le font à renouveler chaque 7 jours sur tous les jeux Supercell. Deuxième nouveauté, c'est l'atelier du Mega Zappy. Ça aussi, c'est une bombe, c'est une tuerie, c'est incroyable, donc je l'annonce dès maintenant. Deuxième point pour Supercell. On va découvrir ensemble comment il va fonctionner ce Mega Zappy. Il faut savoir qu'il prend quand même 100 places d'espace. Bon, c'est quand même un engin assez costaud, donc voilà, il mérite de prendre les 100 places. La vitesse est de 8. Attention, on peut le coupler avec le sort de précipitation qu'on a vu juste avant. Des dégâts qui vont être sous forme de rebond contre les bâtiments défensifs sans côte à côte. Évidemment, il va attaquer en priorité les bâtiments défensifs. Et c'est très intéressant du coup, d'autant plus qu'il a beaucoup de points de vie pour le niveau max. Il a 13 600 points de vie. Alors, il faut y aller pour le détruire. Donc, il a vraiment le potentiel de faire de gros, gros dégâts, voire un super opening pour une première attaque sur un district. Donc, c'est vraiment un costaud ce Mega Zappy. Et regardez ce qui va se passer ici face à des défenses qui sont côte à côte avec un faible PV. Et sous l'effet de rage, boum, 3 bâtiments partis, boum, encore. Ça va partir dans 3, 2, 1 seconde, boum, 3 bâtiments. D'un coup, c'est assez incroyable. C'est une machine de guerre. Là, lors des raids, ça va être quelque chose de monstrueux à utiliser. Là, un autre exemple, toujours sous rage. Ce n'est pas forcément le cas. C'est en fonction de ce qu'il y a comme défense. Donc, face à des défenses comme la Tédieu, un sort de rage, ça peut l'aider. Mais face à des petites défenses, clairement, il n'y a vraiment pas besoin de l'enrager. Après, s'il n'y a pas, par exemple, un Pekka avant ou des géants, ils peuvent tanker un petit peu. Il peut profiter également d'un sort de soin. S'il y a d'autres troupes. Donc là, c'est un exemple. Je ne suis pas vraiment sur l'attaque dans le but de faire 3 étoiles. Mais juste pour montrer à lui tout seul. On va regarder tout ce qu'il va chercher à lui tout seul. Je déposais quelques barbares enragés pour l'aider face aux gobelins à l'ence qui sortent. Qui sont libérés par le lanceur de gobelins. Mais il va faire un travail énorme, ce Megazapy. Alors, il est, voilà, vous avez compris, qu'il prend l'effet des rages, l'effet des sorts. À la différence de ce qui se passe sur le village principal, ce n'est pas le cas avec les machines du village principal. Et ce que je voulais dire en plus, c'est que quand il va mourir, enfin quand il va être détruit, pardon, il ne fait aucun dégât supplémentaire. Voilà, juste pour information. Voilà, c'est une troupe qui va être largement utilisée. Et regardez le must, c'est qu'il peut même tirer à travers les rochers. Voilà, ok, boum, je n'ai pas envie de faire le tour. Et boum, 1, 3, 2, 1, 2, 3, mince, j'ai n'importe quoi. Je suis tellement bluffé par ce Megazapy et il est incroyable. Voilà, c'est pour ça que je donne encore une fois une deuxième étoile à Supercell pour cette nouveauté sur la capitale. Ah oui, je précise quand même qu'il est débloquable uniquement avec, évidemment, la mine Goblin, le nouveau district. Et troisième nouveauté un peu plus au nord du village, vous l'avez peut-être remarqué à la présence de cette caserne des Supermineurs. Là aussi, ça va être le massacre total avec ce Supermineur en version capitale. C'est trop cheaté. Donc du coup, 3 étoiles pour Supercell. Clairement, ils ont fait un perfect sur cette mise à jour avec ces nouveautés pour la capitale. Et ça va vous convaincre, les gameplays que je vais vous montrer, la puissance de ces Supermineurs. Alors, quelques statistiques. Ils ne ciblent évidemment qu'une seule cible à la fois, plutôt que des cibles terrestres, forcément. L'espace d'occupation, ils occupent 25 places, 24 leur vitesse de déplacement. Il y a 4 niveaux. Le niveau max, il a des dégâts par seconde qui vont de 230 à 680 dégâts par seconde et 4300 points de vie. C'est juste énormissime. Comme statistique, c'est assez incroyable. Donc là, je vous montre 2 exemples, 3 exemples. Allez, un 3ème exemple un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, je vais accélérer un petit peu les gameplays pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Même si au départ de cette attaque, j'ai déposé de façon prématurée le sort de soin, le sort de rage. Ça ne va pas empêcher d'aller chercher un gros pourcentage, 71%, rien qu'avec cette première attaque sur ce village. Ensuite, j'enchaîne avec les mêmes troupes. Les super mineurs même et le méga zapi. Pardon, je vais y arriver. Là, ça fait le 3 étoiles. Un autre exemple sur le village cette fois-ci. Plutôt le descriptant des barbares. Kiff, kiff. Kiff, kiff. On reprend les mêmes et on fait les mêmes dégâts. 50% pour la première attaque et 50% pour la deuxième attaque. Et on arrive à faire le 3 étoiles. Voilà, ça vous montre la puissance de ces super mineurs. Un troisième dernier exemple qui va être assez surprenant avec la troupe la plus lente du jeu. C'est qui ? C'est le fameux golem. Golem des montagnes. Et là, avec le sort de précipitation, il est super excité, super énervé. Il va marcher beaucoup, beaucoup plus vite. Et il va faire énormément de dégâts. Donc là, couplé avec 3 super mineurs. Vous les déposez également, évidemment, au niveau du sort de précipitation pour que ça profite de ce sort. Et voilà, la suite, c'est que ça va aller tout casser assez rapidement. On va faire 70% je crois sur le camp des barbares avec la première attaque. Voilà ce qu'on peut dire sur cette mise à jour. Clash of Clans concernant la capitale principalement. Donc on espère évidemment, il y a des déçus parce qu'il n'y a pas de mise à jour concernant le village principal. Mais bon, voilà, je pense qu'il y en aura d'autres. Probablement en décembre, il y a toujours mis à jour en décembre. Est-ce qu'on peut espérer la HDB 16 en décembre ? Ça, on le saura d'ici décembre. Entre-temps, il y a les championnats du monde qui vont se passer au mois de novembre, fin de novembre. Enfin, dernière semaine de novembre. Voilà, dites-moi en commentaire vos avis concernant ces 3 nouveautés. Pour moi, c'est vraiment un super perfect de Supercell. Même si je ne suis pas super fan de la capitale. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Peut-être que ça va simplifier un petit peu trop les perfs. Ça, je ne sais pas. On verra avec les statistiques qui vont en sortir une fois la mise à jour entre les mains des joueurs. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à vous préparer ces vidéos. J'espère que vous avez pris plaisir de les visionner. En se donnant rendez-vous très bientôt, j'espère. Voilà, je m'excuse pour mon manque d'activité en ce moment. Voilà, pas mal de choses, IRL. Mais voilà, j'essaye tout de même de vous tenir informé de tout ce qui se passe de façon officielle autour de Clash of Clans. Bises à vous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada